Les Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, Notre pays célèbre, ce dimanche 8 septembre 2024, de concert avec l'UNESCO et la communauté internationale, la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation sous le thème, je cite, « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. » Fin de citation. Mes chers compatriotes, La célébration chaque année de cette journée à travers le monde s'inscrit dans une démarche de rappel au public de l'importance de l'alphabétisation en tant qu'élément du droit à l'éducation et facteur de droits humains, de dignité et de développement pour une société plus instruite, compréhensive et paisible. L'alphabétisation, en effet, est le processus par lequel les analphabètes et semi-analphabètes acquièrent des connaissances transversales qui conduisent à l'épanouissement, à l'émancipation, à l'inclusion sociale, à l'emploi et à la citoyenneté active. L'alphabétisation permet donc à toutes les personnes placées en marge du système éducatif formel, enfants, jeunes et adultes, hommes et femmes, de s'ouvrir au monde et d'améliorer leurs conditions de vie en leur procurant plus de capacité à choisir un type de vie qui leur convient et à contribuer efficacement à bâtir une société confortable. Mes chers compatriotes, Pour aller vers la construction de toutes ces valeurs dans notre société et conformément au thème de la journée internationale de l'alphabétisation de cette année, nous invitons toute la communauté des lettrés sur l'ensemble du territoire national à s'impliquer dans un élan de sursaut patriotique, à l'œuvre révolutionnaire d'alphabétiser sans barrière linguistique toutes les personnes de notre voisinage qui sont dans le besoin, car elles sont encore bien nombreuses. Mes chers compatriotes, progressivement, l'alphabétisation fait du chemin dans notre pays. Déjà, le 24 octobre 1960, la République du Congo adhérait à l'UNESCO comme pays membre. En 1965, l'UNESCO décidait d'instituer la journée internationale de l'alphabétisation que nous célébrons le 8 septembre de chaque année. Le 16 septembre 1965, notre pays a adopté en Conseil des ministres, par décret numéro 65 bar 242, la recommandation concernant l'alphabétisation et l'éducation des adultes, issu de la 28e Conférence internationale de l'instruction publique tenue en septembre 1965 à Téhéran, capitale de l'Iran. Mes chers compatriotes, en adoptant cette recommandation, le Congo venait de poser un acte révolutionnaire qui le conduisit à la création du service de l'alphabétisation au sein du ministère de l'Éducation nationale par arrêté numéro 1021 bar MEN-CAP du 7 octobre 1965. Le nouveau service ainsi créé avait pour mission d'organiser et de faire fonctionner sur des bases psychopédagogiques et psychotechniques des séances d'éducation susceptibles de permettre aux analphabètes et semi-analphabètes d'apprendre à lire, à écrire, à calculer et à parler en français d'une part et d'acquérir des notions élémentaires d'éducation morale, sociale, civique, domestique, sanitaire, professionnelle, rurale, scientifique, artistique et esthétique d'autre part. Par ce texte organique, notre pays opta pour une alphabétisation des masses populaires en vue du développement économique, politique et culturel nécessaires au bien-être des populations. Mes chers compatriotes, le programme d'action de ce service s'étant intensifié, le gouvernement se vit obligé de créer une direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation permanente pour une meilleure organisation du travail sur le territoire national. La lutte ainsi engagée était menée sur deux francs. Le premier était une campagne nationale d'alphabétisation qui couvrait progressivement tout le pays par la création des centres d'alphabétisation dans toutes les circonscriptions scolaires, c'est-à-dire, après les heures régulières des cours, les écoles étaient utilisées comme foyers d'alphabétisation. Parallèlement à cette campagne nationale d'alphabétisation de masse et en faveur d'une alphabétisation rationnelle, une alphabétisation dite fonctionnelle avait été installée dans les projets de développement rural présents sur le terrain. Le second franc était la production des médias pour une éducation permanente, notamment l'édition des magazines de presse comme Sengo et La Forêt, l'installation des bibliothèques de Brousse et l'utilisation du cinéma et de la radio rurale. Aujourd'hui, l'alphabétisation est à saisir comme principe directeur de l'éducation pour tous et de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est à ce titre d'ailleurs que nous nous engageons à doter progressivement notre pays des lycées d'alphabétisation dès l'année pédago-andragogique 2024-2025, question d'offrir à nos auditeurs qui terminent dans nos centres de post-alphabétisation après l'obtention du BPC en qualité de candidat libre, de poursuivre l'acquisition des connaissances, des savoir-être, des savoir-vivre et des savoir-faire qui fondent la citoyenneté moderne, la solidarité et la dignité humaine jusqu'au terme du cycle secondaire. Deux lycées d'alphabétisation seront ouverts dès la rentrée pédago-andragogique prochaine, un à Brazzaville et un autre à Pointe-Noire. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, l'alphabétisation constitue l'un des piliers sur lesquels notre gouvernement, conduit par M. Anatole Collinet-Makoso, Premier ministre du gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sasungueso, président de la République, chef de l'État, agit pour le décollage socio-économique du capital humain national. Nous connaissons et nous saisissons cette occasion pour féliciter les acteurs à tous les niveaux qui ne cessent de consentir des efforts et des sacrifices pour alphabétiser nos populations concernées à travers les langues maternelles, les langues nationales, ainsi que la langue officielle. Par ailleurs, nous reconnaissons l'apport significatif en alphabétisation des opérateurs privés et des confessions religieuses, ainsi que les contributions régulières de tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux en alphabétisation, en l'occurrence l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale. Mes chers compatriotes, avec plus d'engagement et de responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous, la République du Congo finira par gagner le pari de la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme. Que vive la Journée internationale de l'alphabétisation ! Il n'est jamais trop tard pour apprendre ! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada